Karadizia qui est allé découvrir et vous fait découvrir en avant-première une grande nouveauté Citroën grande au sens propre comme au sens figuré puisque d'une part c'est un véhicule très attendu et d'autre part c'est un véhicule qui prend le sommet de la gamme Citroën son nom est inédit c'est C5X. Avec la C5X Citroën est enfin de retour sur le segment des grandes berlines quatre ans après l'arrêt de la précédente C5 et comme il l'a fait avec la C4 sur le marché des compacts Citroën revient chez les familiales en cassant les codes. La C5X est en effet un engin hybride à mi-chemin entre la berline et le break et comme si cela ne suffisait pas Citroën ajoute à cette recette des attributs de SUV. Citroën fait donc le pari de l'originalité sur un segment qui préfère le classicisme. Cette voiture c'est une voiture mondiale et donc cette voiture son cas des charges c'est de répondre à des attentes de marché en principalement la Chine et l'Europe et donc nous avions besoin de répondre à des clients chinois qui sont plutôt en recherche de berline même si c'est une nouvelle expression de la berline et à des clients européens qui effectivement sont plutôt en recherche de break mais cette voiture présente bien toutes les caractéristiques de volume de coffre de praticité d'un break. La silhouette en impose de la C5X est un grand gabarit avec 4 mètres 80 de longueur. La C5X se distingue dans la catégorie avec une garde au sol surélevée. Bien campée sur ses roues elle donne une impression de robustesse. La plupart des versions auront des jantes de 19 pouces avec des roues d'un diamètre de 720 mm. A l'avant on retrouve la nouvelle signature lumineuse de Citroën qui forme un V dans le prolongement des barrettes de la calandre. On retrouve aussi un motif chevron dans la prise d'air principale. De profil on note un très long capot qui est parcouru de nervures qui lui donne un peu de puissance et surtout on note la continuité du vitrage tout autour du véhicule. Il y a donc une jonction entre vitrage latéral et la lunette avec un décroché au niveau de la custode. C'est un détail qui peut rappeler la Citroën XM. A l'arrière la voiture réside donc entre berline et break. On a un large aillon qui est traversé en son centre par un imposant béquet, un élément qui participe à l'aérodynamisme de la voiture. Comme à l'avant la signature lumineuse forme un V avec des barres qui s'écartent au niveau des ailes. De l'univers des SUV on retrouve les imposantes protections en plastique brut. A l'intérieur on trouve une planche de bord dans la lignée des dernières créations de Citroën et notamment de la C4 ce qui est plutôt logique. C'est à dire qu'on retrouve une présentation assez horizontale, un effet qui est ici renforcé dans la C5X par le fait que les aérateurs débordent visuellement vers les portes et par la continuité de cette baguette latérale qui se prolonge elle aussi dans les portes. Les designers ont voulu donner de la légèreté à cette planche de bord en donnant l'impression que la partie supérieure flotte. Une impression flottante que l'on retrouve aussi au niveau du tunnel central. Au centre de la planche de bord on trouve un très grand écran tactile de 12 pouces avec une nouvelle interface inspirée des tablettes tactiles. On peut ainsi personnaliser ses écrans d'accueil avec des widgets. Le système profite de mise à jour à distance via la cloud et d'une commande vocale avec un assistant personnel qui obéit à des ordres et peut répondre à des questions. En bonne Citroën, la C5X mise sur le confort. Le confort ça commence d'abord par des sièges ultra confortables, très moelleux, on se croirait presque dans son salon. Le confort c'est aussi une habitabilité généreuse et pour cela la C5X profite d'un grand empattement de 2m79. Vous le voyez l'espace aux jambes est royal. On apprécie aussi la luminosité dans cet habitacle. Le confort cela passe aussi par la présence des suspensions à butée hydraulique progressive. Nouveauté sur cette C5X, ces suspensions deviennent pilotées sur la version hybride. Avec trois modes au choix, le pilotage renforce l'efficacité du travail des suspensions notamment en virage pour toujours se rapprocher de l'effet tapis volant. Citroën évoque l'univers des breaks. La C5X met donc en avant un grand volume de coffre. La capacité de chargement est de 545 litres. On peut rabattre la banquette grâce à ses tirettes placées dans le coffre. Lorsque celle-ci est rabattue, on obtient un plancher plat. On apprécie aussi les surfaces de chargement planes sur les côtés, l'ouverture très large et le seuil de chargement abaissé. Le haillon électrique peut recevoir la fonction main libre. Le volume maximal est de 1640 litres. La C5X fera le plein de technologie avec par exemple la vision 360 degrés, la détection d'un danger en marche arrière ou encore le Highway Driver Assist, un assistant de conduite semi-autonome de niveau 2 qui combine le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien dans la voie. Nouveauté chez Citroën, l'Extended Head-Up Display. C'est un affichage tête haute d'un nouveau genre. Les informations sont comme projetées à travers le pare-brise en amont du véhicule façon réalité augmentée. La C5X nous est présentée ici avec une version hybride rechargeable forte de 225 chevaux. On pourra parcourir en mode électrique une cinquantaine de kilomètres. Le véhicule sera aussi disponible avec des blocs thermiques classiques mais uniquement des essences. Il n'y aura donc aucun diesel. Il n'y aura aussi que des boîtes automatiques. Sur l'offre moteur nous pensons que compte tenu des évolutions de fiscalité et des tendances que vous avez bien évidemment noté depuis plus d'un an maintenant. La bonne offre pour ce segment et pour C5X, c'est l'hybride rechargeable que nous allons vraiment mettre au cœur de notre offre. Avec son concept décalé et l'accent mis sur le confort, il n'y a pas de doute que la C5X est la parfaite incarnation de la berline Citroën. Mais justement cette originalité avec un véhicule qui hésite entre berline et brake est un pari risqué qui pourrait perdre la clientèle. Mais Citroën n'avait sûrement pas d'autre choix que d'oser pour attirer l'attention sur un segment où les constructeurs généralistes n'ont plus vraiment la cote. Cette C5X qui n'a pas encore dévoilé ses tarifs sera commercialisés au second semestre 2021.